Bien souvent, un texte biblique propose deux personnages qui sont en opposition ou deux figures parallèles. Ce n'est pas pour renforcer notre tendance à avoir des opinions caricaturales, bien au contraire, c'est pour enrichir notre esprit de nuance. Chacune des deux figures représentant une part de chaque personne humaine, en diverses proportions. Je vous propose un psaume et aussi un récit de l'Évangile qui sont sur ce modèle des deux voies. Et d'y chercher, comme toujours dans notre lecture de la Bible, puisque nous suivons Jésus-Christ, comment Dieu est amour et comment l'amour est extraordinairement créateur dans notre vie. Alors d'abord, je vous propose dans l'Évangile selon Jésus-Christ, selon Luc, au chapitre 7, ce récit. Un des pharisiens invita Jésus pour manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Et voici alors qu'une femme, une pécheresse de la ville, apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. « Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum, elle se plaça derrière lui à ses pieds, elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, et elle essuyait ses pieds avec ses cheveux et elle embrassait ses pieds en répandant sur eux du parfum. » Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit intérieurement, « Si cet homme était prophète, il saurait de quelle sorte est la femme qui le touche parce qu'elle est une pécheresse. » Jésus répondit à la situation en lui disant, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, lui répondit-il. » Jésus lui dit, un créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les deux. « Lequel des deux l'aimera le plus ? » demanda Jésus. Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui il a été fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui répondit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? » « Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. » « Mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. » « Tu ne m'as pas embrassée, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. » « Et tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. » « Alors je peux te dire que ses nombreux péchés ont été pardonnés, je peux te le dire, car elle a beaucoup aimé, alors que celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et Jésus dit à la femme, « Tes péchés ont déjà été pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire intérieurement, « Mais qui est-il celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés ? » Jésus alors dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, avance dans la paix. » Alors ensuite, je voudrais vous lire le psaume premier, « Donc un autre exemple de ces littératures à deux voies qui est dans la Bible. » « Heureux l'humain, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps, et son feuillage ne jaunit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs se perd. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La forme littéraire des deux voies est une rhétorique classique des discours populistes et des sectes. Avec une voie qui est la bonne, elle nous promet l'abondance, la bénédiction et la vie éternelle. Et puis l'autre est la mauvaise voie qui nous promet la catastrophe, la fin du monde et puis d'aller aux enfers. Avec des diables qui nous piquent les fesses avec une fourche jusqu'à la fin des siècles. Avec cette conclusion, votez pour moi, entrez dans mon Église, sinon je ne réponds de rien. Alors c'est vrai que bien des textes bibliques ont cette forme des deux voies. Mais c'est pour nous ouvrir à toute autre chose que cette vision clivante. Au contraire, bien au contraire. C'est pour nous aider à développer un esprit de nuance et de discernement. Comme dans ce psaume premier, qui pourrait faire peur en première lecture, mais qui présente une figure du juste et une figure du méchant, où il est très clair, il est explicite, que les deux parlent en réalité de chaque personne vivant au monde. En effet, le psaume dit que les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Or, évidemment, toute épi de blé qui se respecte est constituée et de paille et de grain. Et cela n'empêche pas de faire du bon pain grâce à un judicieux vannage du blé, évidemment. Alors on comprend alors que le jugement de Dieu, c'est l'amour en réalité. C'est une bienveillance qui va chercher au sein de chacun le moindre grain de blé, même s'il était enfoui dans toute une meule de paille. L'amour dont il est question dans ce psaume, c'est même plus que cette bienveillance-là. C'est une mise en lumière qui nous aide à reconnaître, à différencier le blé de la paille. Cet amour, c'est une libération de ce qui encombre notre vie pour qu'elle soit bonne. Une libération qui n'est pas violente, mais qui est comme un souffle, un léger souffle ayant tendance à emporter la paille pour garder le grain. Mais cet amour, on le voit dans ce psaume premier et même en amont de cette bienveillance, de ce discernement. C'est une irrigation en profondeur qui permet peu à peu au meilleur de nous-mêmes de se développer, de resplendir de verdure, de porter chacun ses propres fruits à son propre rythme. Et donc, c'est tout l'inverse d'un discours clivant. C'est un apprentissage de ce que c'est qu'aimer. Alors, bien des textes bibliques reprennent cette rhétorique des deux figures avec le juste et le méchant. Par exemple, avec le peuple de Dieu sauvé par miracle des méchants soldats du Pharaon. Ou par exemple, la victoire miraculeuse de Josué sur l'invincible Jéricho bloquant son entrée dans la vie bonne, dans le pays où coule le lait et le miel. Et ces récits, avec le juste et le méchant, c'est toujours pour nous faire méditer, discerner dans notre vie et dans notre monde. L'amour de Dieu qui est à l'œuvre pour nous libérer aujourd'hui encore un peu plus de ce qui nous bloque sur le chemin de notre meilleur développement. Et d'arriver un petit peu mieux à nous conquérir nous-mêmes. Alors, en première lecture, ces récits bibliques peuvent sembler effrayants avec le massacre des méchants, des étrangers, des ennemis, avec les boucs séparés des brebis. Les boucs sont envoyés dans les flammes éternelles. Mais en réalité, ces récits, ils apportent une bonne nouvelle pour chacune et chacun. dès lors que l'on a compris que l'ennemi, l'ennemi en réalité, c'est tout ce qui nous tire vers le bas, quoi que soit cet ennemi. C'est l'avantage de ces récits puisque le mode figuré, finalement, nous invite à une appropriation de ces récits en fonction de notre propre vie. et donc, c'est comme un miroir pour nous-mêmes qui nous aide à discerner nos difficultés et l'aide de Dieu pour avancer. Dans ces textes, la question n'est donc pas une question de morale en réalité. C'est à un autre niveau que l'amour divin travaille. Il travaille à la racine. Il travaille même plus profond que la racine. il travaille dans l'irrigation des racines, de nos racines. Tant il est vrai que les racines et le monde dans lequel nous sommes plantés, dans lequel nous poussons, sont reconnus comme excellents par nature. Mais seulement, un tel arbre avec ses racines, avec ce terrain, un tel arbre irrigué et soigné comme il faut, donnera ensuite des fruits de vie. Il donnera ces fruits que nul autre arbre ne pourrait apporter au monde et c'est pourquoi c'est si important de soigner chacun. Alors, dans l'autre texte que je vous propose, tiré cette fois des évangiles, nous avons également deux figures. Nous avons un pharisien et nous avons une femme. Mais c'est une autre rhétorique qui est mise en place par ce récit. Ce n'est plus une figure du juste et du pécheur. Les deux personnages ont manifestement chacun une excellente démarche à certains titres et pouvant être complétés sur d'autres plans. Et cela illustre d'abord, je pense, la multitude des natures humaines différentes, chacune avec son histoire, avec son style. Prendre en compte cela, la diversité des bonnes natures humaines, est aussi une manifestation de l'amour et c'est bien ainsi que Dieu nous considère et considère chacun. Et c'est aussi une sagesse très pratique. La personne qui est à côté de moi a sa propre façon de fonctionner, son propre logiciel. Comme tel arbre s'épanouira sur tel type de terrain avec telle orientation, tel type d'ensoleillement, d'hygrométrie, telle altitude et demandera tel et tel soin pour pouvoir se développer au mieux. Il en est de même pour la personne humaine avec cette difficulté que quand on achète un arbre en pot, il est en général, il y a en général une étiquette qui est collée sur le pot avec les informations permettant d'apporter les soins utiles et l'orientation, l'ensoleillement qui est favorable à sa croissance. Alors que la personne humaine, elle arrive à nos côtés sans le mode d'emploi collé sur le front ou accroché à l'oreille comme une étiquette. À nous donc de deviner le mode d'emploi de l'autre, de le sentir et cela aussi demande de l'amour. Ça demande d'accepter que l'autre n'ait pas le même fonctionnement que moi et cela demande de l'amour pour entendre, pour voir, pour discerner, pour sentir, pour intuiter, comme on dit en français, quelle est la personne et quel est son fonctionnement. Alors donc, la qualité du pharisien et la qualité de la femme sont tous les deux honorés dans le texte, chacun pour sa part. Un pharisien, d'abord, c'est une personne vraiment héroïque, cherchant à perfectionner sa vie concrète jusque dans les moindres détails de sa vie avec une réflexion, avec une attention, avec une spiritualité extraordinaire de chaque instant. Et ici, il va au-delà de ça. Il organise un repas ouvert à tous, même aux gens qu'il trouve finalement peu sympathiques, et il invite ce curieux rabbi itinérant. Il y a là une vraie recherche. Il ne reste pas campé dans son fanatisme, dans un sens. Et le résultat, c'est qu'il invite le Christ dans sa propre vie, dans son intériorité, dans son environnement, et c'est finalement l'idée de base de l'Évangile. Inviter le Christ dans sa maison. Il n'y a rien de plus dans l'idée même de se convertir. se convertir, c'est se tourner pour accueillir d'une certaine façon. Alors ensuite, quand Jésus lui parle, il répond en fait, et il écoute ce que répond Jésus. Il se demande si Jésus n'est pas prophète, c'est-à-dire porteur de quelque chose qui vient directement de Dieu. Ou seulement si Jésus serait un maître, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire un sage et un théologien. En tout cas, l'attitude du pharisien est bonne vis-à-vis de Jésus. Alors, les qualités de la femme sont, elles aussi, honorées par Jésus. D'abord, elle a dû bien entendre l'amour de Dieu dont Jésus est témoin, puisqu'elle cherche à le rencontrer et qu'elle le cherche à rencontrer sans crainte. Et elle ose forte de cela, et l'ose affronter la foule, ça lui donne ce courage pour s'approcher de lui et pour manifester sa gratitude. Pour en avoir entendu parler d'abord, elle a donc bien dû écouter ce que Jésus cherchait à dire par ses paroles et puis par ses actes. Elle a dû bien s'intéresser et arriver à relever ce qui est source de vie dans ce qu'apportait Jésus. Elle s'est laissée rejoindre par cela et elle a donc une excellente démarche. Il y a donc là une ouverture et s'ouvrir ainsi, c'est déjà une façon d'aimer. Ensuite, s'approcher et manifester concrètement une gratitude, c'est là aussi une importante façon d'aimer, un stade supplémentaire dans l'amour qui est souvent très fécond. Et donc, les deux personnages de ce récit sont très différents. Ils ont pourtant, à mon avis, une qualité qui est commune, qui est mise en avant par ce récit. C'est leur courage, c'est leur sincérité, c'est leur authenticité. C'est ce qui les a conduits chacun et chacune à porter attention au Christ comme leur apportant à eux-mêmes une part de salut différente, mais quand même une part de salut venant de plus haut qu'eux-mêmes. Alors, le courage, c'est une qualité particulièrement relevée par le théologien Paul Tillich dans son livre qui s'appelle d'ailleurs Le courage d'être, qui est un livre qui n'est pas forcément très facile à lire, mais qui a vraiment marqué l'histoire de la théologie du XXe siècle où il parle de différentes formes de courage. Alors, il y a le courage du pharisien qui est d'essayer d'avancer de progresser, de chercher à élever son niveau d'être et puis il y a le courage de la femme que Paul Tillich appellerait la foi qui est consiste à accepter d'être accepté quand bien même on se sentirait inacceptable. Je répète parce que c'est un petit peu compliqué. le courage d'accepter d'être accepté bien qu'on se sente inacceptable. C'est finalement là que réside le fond même de la grâce et la foi qui est acceptée cette grâce imméritée. Alors, est-ce qu'il faut opposer ces deux courages que représentent les deux personnages de cette histoire ? Je ne pense pas. ne faut-il pas plutôt les conjuguer et faire qu'ils se complètent l'un l'autre ? C'est en général comme cela que c'est intéressant de nous approprier tout tout récit biblique en cherchant à s'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur dans chacun des personnages du récit et en essayant d'éviter ce qui est moins bon dans chacun des personnages du récit du personnage mis en scène dans un récit. Et donc, le courage du pharisien c'est un amour du vrai et de l'acte juste. Alors, c'est utile effectivement mais peut-être un peu sec peut-être un peu raide très exigeant pour soi-même très exigeant pour les autres et butant évidemment sur l'impossibilité de rejoindre la perfection et donc toujours un petit peu déçu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin. Le courage de la femme c'est celui de la foi le courage d'être acceptée pour elle-même telle qu'elle est. Cet amour qui nous dépasse il peut être parfois saisi dans la prière il peut se sentir à travers un regard qui est porté sur nous des paroles ou des gestes d'une autre personne pour quelqu'un d'autre cela peut être le résultat d'un émerveillement devant l'univers le tout grand des astres des planètes des galaxies ou des tout-petits des atomes des cellules de la mécanique quantique des insectes des oiseaux des animaux de notre planète des merveillements devant chaque être humain ça peut être en méditant les évangiles ça peut être en faisant de la philosophie en tout cas l'éveil à un amour qui dépasse la question de notre imperfection reste que quand même c'est mieux de vivre en produisant de bons fruits comme le tente le pharisien et donc c'est pas mal de pouvoir joindre ces deux courages Jésus exhorte ainsi l'un et l'autre des deux protagonistes de cette histoire il enseigne aux pharisiens l'exemple de la femme qu'il ait le courage d'accepter d'être accepté bien qu'il ne puisse pas atteindre la perfection par ses efforts héroïques et la femme il l'encourage avec un triptyque trois paroles qui lui sont données tes péchés ont été déjà pardonnés elle a déjà été acceptée aimée depuis toujours et elle l'a déjà bien sentie avant même d'aller vers Jésus ta foi t'a sauvé c'est son courage d'accepter d'être accepté même si elle se sentait inacceptable et puis Jésus ajoute un va en paix avance en paix avance dans la paix qui appelle à poursuivre son cheminement oui après le courage d'être accepté sans mérite trouver le courage d'avancer mais alors tranquillement à son rythme sans angoisse d'être insuffisante sans menace de peines éternelles puisque déjà elle a été acceptée et aimée et qu'elle le sera toujours la femme se sentant ainsi acceptée et aimée elle a un triple geste en réponse à l'amour de Dieu qu'elle a senti en Christ chacun de ces gestes honore les pieds de Jésus c'est-à-dire sa démarche sa façon d'avancer non pas sa hauteur théologique spirituelle et morale mais sa façon d'avancer de progresser et puis aussi peut-être son contact avec le monde parce que les pieds c'est cela finalement un contact aimant voire amoureux avec notre monde tel qu'il est aujourd'hui avec les autres tels qu'ils sont alors c'est la démarche c'est ça que la femme aime en Jésus c'est à un autre niveau que le moralisme ou le dogmatisme c'est un amour qu'il a mis en route c'est ce qui lui permet d'aimer la démarche de Jésus mais même les pieds de Jésus sont salis par la poussière de la route évidemment elle sait pourtant y voir dans ses pieds sales un cheminement vers son père et vers notre père elle embrasse les pieds de Jésus alors c'est peut-être un peu mystérieux à notre époque mais à l'époque de Jésus embrasser était comme un sacrement de transmission de l'enseignement pour le disciple et donc quand elle embrasse les pieds de Jésus c'est elle choisit de devenir disciple de sa démarche c'est ça qu'elle a enseigné et elle veut être disciple de cela de cette bonne démarche aimante enfin elle fait une onction de parfum des pieds de Jésus c'est comme un sacre qui fait de Jésus Christ qui fait de Jésus de cette personne humaine marchant sur la poussière de notre monde le Christ et elle confesse que c'est cette démarche qui la sauve et qui sauve chaque individu de ce monde quand il pourra saisir qu'il a été accepté qu'il n'a pas à conquérir son droit d'être dans ce monde droit à porter ses propres fruits à son propre rythme elle a accepté d'être accepté le va en paix de Jésus rappelle alors cette parole du Christ qu'il donne après sa résurrection la paix est avec vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie et alors nous porterons notre propre fruit en notre propre temps aussi peu que ce soit et ce sera déjà formidable Amen